qui sont en train de se produire. Donc, le but ce soir, c'est vraiment de prendre la première partie de la soirée pour Dr. Gange pour la clinique aux neuros et Dr. Matt pour la clinique au chum, de vraiment faire une présentation assez détaillée de ce qui se passe présentement chez nous. Donc, ça va vous donner une bonne idée. Là, vous avez vu passer, on enregistre la conférence, donc la discussion. Donc, vous allez pouvoir, si vous manquez des trucs, vous allez pouvoir vous y reprendre par la suite. Donc, la première, ça va être les présentations. Après ça, on passe vraiment aux questions-réponses. Comme toute rencontre sur Zoom, je pense qu'on commence à être habitué après deux ans, il y a deux façons pour vous de poser vos questions, soit sur le chat, et Dr. Matt et Sefton ont gentiment accepté de m'aider à suivre le chat, ou tout simplement vous levez la main et puis on va prendre votre question directement. Bon, Susan a insisté beaucoup que j'avais un rôle important à jouer, mais finalement, je ne fais pas grand-chose, je fais juste animer. Les gens importants, c'est les panélistes, que d'emblée, je remercie énormément d'avoir pris du temps pour se joindre à nous. Dr. Matt qui quitte une réunion pour rentrer à un autre, Dr. Gange qui s'en va voir un patient. Donc, c'est vraiment des moments demandants, mais ils prennent le temps d'être là avec nous, donc je les remercie énormément. Alors, je voudrais vous les présenter, nos panélistes de ce soir, et ce qu'on fait systématiquement toujours, on a une équipe de cliniciens et une équipe de chercheurs pour couvrir les différents aspects. On ne connaît pas tout, donc on essaie vraiment de répondre à vos questions le mieux qu'on peut. Si on ne peut pas y répondre, on va en prendre note, on va vous revenir là-dessus. Mais généralement, avec les cinq, six, sept têtes qu'on a ici ce soir, on devrait être capable de vous aider. Alors, d'abord, je voudrais présenter probablement le plus seul d'entre vous la panélistique, Dr. Angela Gange, qui est directrice de l'unité de recherche clinique au neuro. Welcome, Angela, again, thank you so much. It's really cool to have you. Aussi, du neuro, il y a Vanessa Bertone, donc qui va de l'équipe de, je vais finir par le dire, de l'unité de recherche, qui va l'aider dans sa présentation. Dr. Hannah Kaleb, qui est une chef de programme senior au MNI. Alors, welcome, Hannah. Docteur Geneviève Matt, donc qui est directrice de la clinique SLA au CHUM, qui va venir aussi nous parler des aspects au CHUM. Alors, merci et bienvenue. Et du côté plus recherche, donc très heureux, really, really happy to have Dr. David Taylor, vice-président recherche SLA Canada. Donc, le partenariat avec SLA Canada est extrêmement important pour l'échange de connaissances, la recherche et tout, et tout. Donc, on apprécie énormément l'appui et la collaboration. Thank you so much, Dave, for being here. Dr. Jasna Krils, qui est en décalage horaire, quand on vous parle que les gens sont engagés. Donc, Jasna vient de revenir d'Europe. Il est là avec nous. Un gros merci, Jasna. Il est professeur au département de psychiatrie et neurosciences à l'Université Laval, elle est chercheuse au cerveau, à Robert-Gifford, à Québec. Donc, un gros bienvenue et merci, Jasna. Et dernière et non la moindre, Dr. Chantel Seftan. Chantel, je te cherche. Ah, là, voilà. Bravo. Alors, un gros merci encore pour être ici. Elle aussi, même département, même centre de recherche, mais les professeurs agrégés. Alors, un gros merci à vous tous. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole au Dr. Gange. Ce que je vous suggère, c'est que vous pouvez écrire vos questions sur le chat, mais je laisserai les présentations aller, Dr. Gange, Dr. Matt, et on lancera les questions-réponses par la suite quand vous aurez toutes eu l'information des deux présentations. Alors, si ça vous va. Alors, sans plus tarder, Angela and Vanessa, the floor is yours. And thank you so much again. Thanks, Richard. I'm sorry I shared too early. Let me try again. Tell me if you see my screen. Is it working? Yes, yes, it's beautiful. Perfect. Okay, so I'm going to run through the current therapy, current clinical trials. I have to do a shout out to Vanessa, who's going to add in some French comments on some of the slides. Two other people are on the line, at least, who've helped on these slides. Hannah Knibb, who can also answer some questions on the anoxicin trial. And Sophie Lorenzo, who has been pretty pivotal in getting these slides to you tonight. So without further ado, let me just start. So where are we in 2022, other than at the end of two years of COVID? We have some approved therapies. You all know some of this, but I want to sort of give you what we now understand, even of the old medications, the real world evidence of Riliazole. So Riliatech has been with us since the 1990s. And the general script about the efficacy of Riliazole is that it prolongs survival by three months. But what's important in the last year is that an analysis of all of the studies using Riliazole suggests that in fact, Riliazole alone, without any additional medication, may in fact extend survival in some people for up to 19 months. So it really is one of those medications that Genevieve and I offer you that has value and may be very important value. You may be one of the responders. The second drug that has been on formulary now for a couple of years at least and available to all patients in Quebec is IV adaravone or radicava. There are some limitations as to who we can prescribe adaravone for. Those limitations are set by RAMQ or the hospital, the formulary of the province. So there are patients out there, some of you may be those patients who although we wanted to prescribe radicava for you, because of the restrictions at the provincial level, you're not eligible. Otherwise, every patient with sporadic and familial ALS is eligible, except that there are limitations based on the provincial formularies. What's important about these two medications is that they are called standard of care. And what that means is that when you decide and agree to go enter a clinical trial, you are allowed to continue your adaravone and or your Ruluzol. There are only exceptional trials that ask you to wait on your adaravone. Most trials now, because they're standard of care, both of these drugs, includes these as drugs all patients can be on. One of you already asked about AMX 0035. The study that has caused so much conversation and has actually led to this oral medication, it's actually a powder, to be submitted to Health Canada and the FDA for approval for the treatment of ALS, is this study called Centaur. I'm going to point out the key feature of this graph. I'm not going to go into further detail, but the key is that this study was built to study the slope of decline of function. What that means is how quickly people lose their ability to do certain things. And we measure that by a questionnaire you've all taken many times called the ALS-FRS. And with this oral medication, which is a combination of two other molecules, they were able to demonstrate a slowing of the slope of decline of 1.24 points per month. What does that mean? It means that at the end of six months, patients who had been on the drug had higher scores in the ALS-FRSR and so had lost less function over the six-month period. The second important piece of information is that when they looked at the patients who stayed on the medication at the end of the clinical trial, it's something called an open-label extension, where once you finish that part of the clinical trial, where you may have placebo or may have drug, all of the patients, no matter what you had in the main part of the trial, are offered the drug. What they demonstrated with their open-label extension is that patients who started the Amalek's drug, AMX0035, at the beginning of the original trial lived up to six and a half months longer than those that were on placebo. So for patients with ALS, this may be a really significant amount of time. So even though we feel that we're making small steps, these small steps start to add up. So if you've got a benefit from your Riliazole, a benefit from your Adaravone or Raticava, and now a benefit from the Amalek's, we're really looking at the way they built treatments in cancer or oncology. You keep on adding to gain as much benefit as you can. The AMX0035 is a drug that is currently available through a special access program in Canada. That does not mean that everybody can get it through their pharmacy. There is a very specific process, but if you are in Quebec, you can talk to the doctors in your clinic, in your ALS clinic, to find out if you're eligible for this. This program will continue until the drug is given approval in Canada. And once a drug is approved, special access programs normally stop. And the process of determining whether the provinces will offer this drug to patients through, in our case, RamQ, will be in the hands of certain committees that are already evaluating this drug. So we're expecting sometime in the next few months that we will know about whether or not Amalek's is going to be available to ALS patients in Canada and what the rules will be around that. Vanessa, I just talked through four slides. Do you want to summarize what I just said for a minute? Sure. Donc, en cours, on a parlé un peu des médicaments que vous connaissez probablement, dont le Riluzol et les Daravones, qui sont déjà approuvés et qu'on voit de plus en plus qui aident. Et maintenant, on a l'accès au Amalek's pour ceux qui sont éligibles, qu'on voit qu'il y a aussi qui aident, un, à ralentir le progrès et deux, qu'on voit qui aident à rajouter, à prolonger la vie. Puis qu'est-ce qui est important, c'est de voir que le plus qu'on peut rajouter et d'avoir plus d'options de thérapie, le mieux. Donc, en cours, c'est ça. Puis on continuerait pour les essais en phase au neuro. Merci, Vanessa. I'll try to stop more often. That was tough. So, what are we doing now? So, we've got these three medications. Two are approved. There are ways for everyone, if you're eligible, to get these medications. Quebec is particularly good in terms of making them drugs available. We have the AMX 0035. What else is out there? Well, this slide is a program that I'll quickly talk about because it's a program that has completed and we're in the Open Label Extension. It is specifically for patients who have something called SOD1 ALS. So, genetic mutations in the SOD1 gene. The program was called Valor. This is the Open Label Extension phase. There is a special access program available. It is a treatment only for people who have ALS and a SOD1 mutation, but it's available. And so, if anyone has a family member who is known to have developed ALS and you know in your family that it's genetic, it's important that you get checked because there are ways of getting treatments for this and this is one of them. This medication is given by lumbar puncture once a month and it's something called an anti-sense oligonucleotide therapy and it basically decreases this misfolded SOD1 protein that looks to be an important trigger for disease and disease progression in ALS. Vanessa? Donc, cette étude qu'on voit ici c'est l'extension c'est une étude pour le monde qui ont la SLA avec la mutation génétique au SOD1 donc c'est un médicament qui est fait intra tégal un fois par mois qu'on a accès donc si vous êtes quelqu'un vous connaissez quelqu'un qui a cette mutation c'est une étude qu'on a aussi un accès au programme pour voir si vous êtes éligible de that one the first one I showed you 2 3 3 is specifically topherson for patients with people with SOD1 mutations there's actually a programme about to start for people who carry the SOD1 gene and do not yet have ALS if you know you carry the gene but don't have ALS there's actually going there's actually that's going to start here where we follow you and when we think you're about to develop it you will be given the treatment to try to prevent the onset or the full blown onset of ALS there are three other programs that work the same way they're all um uh lumbar puncture delivered so they're all spinal tap they're all antisense oligonucleotide therapies the next one I'll mention is 245 this is for patients and families that have the c9 or f72 gene mutation and this program is at in the open label extension we are currently not recruiting new patients to this program but we will know in the next few months if we're going to treat more patients with this medication and try to do what we've just done with Topersen 275 is another program this one targets something called Ataxin 2 what's interesting about this program is it is recruiting both people with the Ataxin 2 mutation and it was including people without the Ataxin 2 mutation or sporadic patients the third intrathecal drug or one that is delivered by lumbar puncture once a month is for the FUS mutation so FUS is the mutation that's less common but occurs in younger people so even if you don't have a family history if your disease starts young we will check for this mutation Vanessa over to you so so the last study of Dr Gange just to talk about the treatment intrathecal we have the 245 AS 102 which extension for those who have the mutation C9 or 72 we don't recruit but in the next months we will know if they continue with this treatment pour ouvrir le recruitment par la suite on a l'étude 275 AS 101 c'est un phase 1 c'est intratégal mais ce qui est intéressant c'est que c'est ouvert pour ceux qui ont une forme génétique donc mutation à taxine 2 et pour ceux qui sont sporadiques donc qui n'ont pas de mutation dans leur gène et finalement on a l'étude IONIS ici ça c'est pour ceux qui ont une mutation fausse c'est une gène qui se présente quand les gens ont la SLA plus jeune donc même si vous n'avez pas une histoire familiale de la SLA et vous avez vous êtes diagnostiqué plus jeune c'est une des mutations qu'on regarde pour cette raison avant vous allez on angela may i just there is a question on the chat and it would be useful that you address it right away it's very basic so what is a phase one two three trial just maybe clarify that for people okay so good question phase one trial is the first time we give a drug to a person in ALS we tend to give a drug directly to a by giving the drug to normal healthy volunteers so normal healthy people in ALS phase one trials start with patients by and large very occasionally we do it differently but it is to show safety and tolerability we want to see that a drug is safe that's our first and most important thing then the second part of a phase one and sometimes we call it a phase one two is determining the dose that could be beneficial so that's when we do multiple doses and we go up in the strength of the treatment we're giving to find the right level at which the drug is not giving serious side effects and yet is having a positive effect and in particular in phase two trials we're doing lots of extra tests because we want to know if we should be moving this trial this drug into phase three which is the kind of trial the FDA and health Canada want to prove that the drug is really having an effect and the phase and the really helps us by all the extra tests we do we call them biomarkers or outcome measures to let us know how to go forward what groups of patients to give the drug to if we have the right strength is this drug worth trying for longer so phase one two and three and in some of these trials instead of it being phase one phase two and phase three they combine all three phases and do it in parts so part a is more like phase one part b is more like phase two and part c is more like pivotal and having that setup of going part one part two part three allows the whole program to move faster so particularly when you're looking for something as uncommon as sod one ALS it's important to be able to move as fast as you can so you can get an answer does that help Richard I think it's it's Norman that has a question but I think yes it does it does answer what it I know so reels reels is a very special program for us because it's actually in a program that really started with a scientist working in his lab and finding a medication that was already produced for something else and having information that suggests it may help patients with ALS what's important about this particular program is the drug that was chosen is an antibiotic so we had to start with a phase one two trial because when drug companies develop antibiotics they only test them in people for 14 days and 14 days of an antibiotic is not going to do a lot for patients with ALS so we have to do this 28 day study the other important thing about this study is that we'll take anyone with ALS there's no limit to how long after you started to have symptoms that there is a cut off so anyone who has diagnosed ALS even people who have had it for a long time are eligible for this program so if anyone is interested and out there they're going to be contact information at the end Vanessa do you want to I'm going to try to give you more time no problem breaks so this study is a phase 1 2 but it's a antibiotic that was already approved for other reasons out of the SLA the reason that it's a phase 1 it's because it's a medicine that medicine for only 14 days so there it's not enough enough for the SLA so we start phase 1 to see in 30 days to de comprendre la sécurité et la tolérabilité de l'inoxacine. C'est un médicament qui est pris par voie orale. Et vraiment, ce qui est très important, c'est qu'en termes d'inclusion, il n'y a aucune limite de temps à partir du diagnostic. Donc, ça ne dépend pas. Si vous avez l'INCLA pendant longtemps, vous êtes éligé pour cette étude. Et il y aurait des informations de contact à la fin de notre présentation, si ça vous intéresse. Great. So, the next one is from a company called Calico. I believe Dr. Matt is also in this program. She'll talk about it as well. This is the phase one. So, this is the first group of patients who have been on this medication. It's a medication we take by mouth. And it is particularly targeting a particular response in the motor neuron that we call the stress response. We think it may be especially effective in patients with C9 or F72 mutations. So, we're looking for patients with that as well. And that program is still recruiting. So, we're still looking for patients in this particular program. I failed to mention, but we try really hard to get all companies to give an open label extension because we believe anyone who agrees to go into a clinical trial should have the option at the end of the trial part to go on the medication that's being tested. So, this particular program has that. Vanessa? So, this is an study that we see. It's a phase one for a medication that is taken by oral voice. Its goal response is to stress. It's open to the sporadical or familial. And the mechanism can be quite interesting for the world with the C9 or F72 gene. Ce qui est vraiment intéressant de cette étude, c'est qu'on a quatre semaines du traitement à Dublin-Institut, et par la suite, on a une extension déjà dans l'étude, donc 44 semaines de prolongation ouverte où vous recevez le médicament. C'est-à-dire qu'on a quatre semaines, c'est-à-dire qu'on a quatre semaines. C'est-à-dire qu'on a quatre semaines, c'est-à-dire qu'on a quatre semaines, c'est-à-dire qu'on a quatre semaines. C'est-à-dire qu'on a quatre semaines, c'est-à-dire qu'on a quatre semaines. radicava or adaravone and we now have an oral version of adaravone. That oral version was studied in what we call a bioequivalency study recently and the purpose of that was to determine that oral adaravone would reach the same levels in the blood as IV adaravone. This particular slide is referencing those patients who were in the bioequivalency study and it's their open label extension for that particular study but there is a second study that is equally important in using oral adaravone and comparing oral adaravone in the same schedule as we give IV adaravone to oral adaravone that we give daily. So this is a pretty important study because what it's really going to address is whether we should be taking adaravone orally rather than IV. Not available yet so if you're on IV stay on it. Let's see how when the oral form will be approved and this particular study is looking at giving adaravone or radicava every day. There's no placebo in this program. It's one or the other but you can't have started a adaravone to be able to be in this program. You can't have started IV adaravone. Vanessa? So the two last studies that Dr. Gange just presented are the adaravone but in form oral. So the first is the extension for the people who participated in the first study where we looked at if the form oral has the same equivalence in our body that the people who take it by infusion. Now the study that you see on your screen is really a part where we start to look at the dose. So is it going to take the medication in the way that we take now, so 10 days on 28, is it the same or is it better that we take it from day to day? So this study really looks at the comparison of doses. So it doesn't have a placebo. What is important to know is that if you've already commencé avec les adaravone par infusion, vous n'êtes pas éligible pour cette phase de l'étude. Présentement, on attend les résultats de la première étude pour voir si l'oral serait approuvé. Donc en attendant, on reste sur les infusions et on verra avec les résultats de l'étude si ça va être approuvé pour la version orale. Madame l'André a question. Do we know the form of the oral components of the pill, is it liquid, a powder? It's a liquid. Thank you. Next is a program that's also super interesting. It's another intravenous. It is again a monoclonal antibody, but this one is made to remove misfolded SOD1. So we know that patients with the genetic mutation have this misfolded protein, but we also know there's a subset of patients with sporadic ALS that may also have this misfolded protein. This program is open to both sporadic and SOD1 patients, and the intravenous is every three weeks. So this is called AP101, and this is a phase two. So we've already done the safety. This is a multi dose study, and there's an open label extension for that one as well. Analexis is the next one I'll mention. I'll give you a chance again in a minute, Vanessa. Analexis is another biologic that has been around a while. People have been looking at this particular monoclonal antibody for a number of years. It's directed towards a very specific protein, CD40 ligand. It is again an open label. There's no placebo arm. It's an IV infusion. They're a little bit more frequent than some of the others in this program. Then the third one before I turn it back to Vanessa is a combat ALS. This medication actually has already been studied in ALS. This is the phase two B3 program, and the medication has been around a while. It's called a butylast. It was developed for another disease, another condition, and a group of clinicians in the U.S. decided to try it as a neuroprotective to slow the disease process in ALS. It is ongoing. We're still recruiting patients. It is a longer study than some of the ones that I've mentioned. It's 12 months with a placebo arm and then an open label extension. It is taken by mouth. Okay, Vanessa, back to you. Do you mind just going back? I don't want to miss anything to the AP101? Yeah, perfect. So, this study is very interesting. It's a monoclonal antibody. It's a phase two. So, we've already completed the phase one. It's for patients with the SLA sporadic or those who are on the gene SOG1 familial. So, it's six months contrôlés by placebo and six months by prolongation ouverte. And the intravenous are at three weeks. Okay, next one. Okay. Okay. So, here, we have the study phase two. So, it's a medical anticole monoclonal humanized. So, this study is interesting. It's a little less long, but there's no placebo. It's also done by intravenous. So, it's open to patients with the SLA who have at least 24 months after their diagnosis. And we have the study Combat LS. So, it's open to patients with the SLA sporadic or familial. So, it's pre-parvoi oral. So, it's the medical anticole monoclonal anti-inflammatory and neuroprotectors. The study starts with 12 months with placebo and a prolongation of six months. So, I'm going to mention cytokinetics, which is a study that many of you have already heard of. This drug, we already finished the phase two. So, we're in the phase three of this program. It's a medication you take by mouth and it targets muscle function. And it improves the muscle strength by increasing the length of time the muscle stays contracted. You don't see cramps. It's not at that level, but it really is an important medication and a very important trial. The initial placebo-controlled part will go for 24 weeks. And then patients will go on an open label extension. When you see something like this, where you see 24 weeks of an open label extension, that is often just to say that there will be an open label extension. If the drug appears to be working, that open label extension gets extended. One of the earlier trials I talked about, there are patients who've been in the open label extension for five or six years. So, open label extension often gets extended in these programs. So, Vanessa. So, here we have the medical well-deceptive, which is in phase three, presently. It's a medical which really helps with the muscular force and the retening. The study begins with 24 weeks, controlled by placebo, and a prolonged period of 24 weeks. It's a medical which is taken by oral. What I wanted to mention, Dr. Gaines, when we see an open label extension, it's really just the beginning. So, if during the study, we see that this medication helps, it can continue. So, the prolonged open label can continue. So, for example, we have an open label extension that it's been five to six months. So, I'm going to fly through the upcoming trials. I've mentioned a couple of them already. One is the Atlas is the one that's looking at the SOD1 mutations in people who have not developed symptoms of ALS yet. It's a really important program. It will be open soon here, and we'll be looking for people whose family carries the SOD1 gene. The second one in this group of upcoming trials is another oral program. And it will be the extension of the daily oral program. And this one will not have a placebo controlled. So, this is going to be the safety extension of the placebo controlled. Vanessa? So, the first study that Dr. Gaines vient de vous présenter, it's one that she has commencé à parler. It's an study pré-symptomatique. So, it's for the people who have a genetic form in the SOD1 and who don't have any symptoms yet. So, we start to evaluate the people. And as soon as they have symptoms, we start the study. So, it's really a study before giving the medication that we have already talked about. So, the Tophersin. Here, we have the study of the daravones pre-oral oral. That's the extension of the study that we just talked about where we look at the pathology. So, if we take it daily instead of 10 to 28 days. So, that would be an extension of 48 weeks. And finally, the final one that is coming, it hasn't started yet, we'll start in the next few months, is another medication by mouth. And it is in the phase two. So, it's again earlier. But there have already been studies in patients looking to make sure that they're getting the response they're expecting to get. And the medication is oral. The population is going to be all patients with ALS. And we're looking forward to seeing if this kind of drug, which is similar to some drugs for cancer, may actually slow the disease down. So, Vanessa? So, this last study is a phase two. It's a medicine that is open for adults with less than 24 months. It's a mechanism that is interesting. So, we've already started to look at patients. It's taken by oral voice. It's not open to the neuro. It should be there in the next few months. But it's really a mechanism that is quite interesting, that we see that it's already been tried in patients with cancer. So, with that, we're going to finish, Richard, and then turn it over to Genevieve. And I'm going to say my good advice. Can you stay a few more minutes? And if we could, you know, should add a few questions that came out. Okay. I get it. Would that be okay? A few minutes? Yep. Okay, good. Excellent. Super cool. Thanks. So, one is a question from Norm, if I can actually find it. Yeah. So, what were the results of the Ibutylast earlier phase studies? The Ibutylast? Ibutylast, yeah. Sorry. So, the Ibutylast as phase two showed a signal norm. It wasn't statistically significant. They did use the ALSFRS, but they felt that they saw enough of a change to take it into phase three. There were not a lot of biomarkers, so there's nothing to enhance the result, but they felt that in some of their sub-analyses, they saw a signal. Thank you. Another one which you could answer now, but it could go to the general question as well. from Monsieur Villeneuve, where, you know, the process of going through the process that you explained at the beginning with Amelix and so on. So, can you give a bit more detail how you get actually into this type of mechanism and getting access to the drug through that? Are we talking about the special access program? Yeah, the special access program. Yes, indeed. So, in order to get onto a drug for the Amelix drug through the special access program, you need to go to one of the clinics. So, there's Genevieve, there's myself, there's Annie Dion in Quebec City. All three of us are in it. There may be a couple of other people as well. And we do the forms, we have to send, we have to do a lot of forms. We have to send forms to the company, then the company approves, and then we send forms to Health Canada. But once you do all the form part, once you meet the criteria that they say, and it actually just gets shipped to a pharmacy, you pick it up and you go home. And there are some side effects. I've put a few people on it and at least two have had to stop because of lots of cramping and lots of trouble with their bowels. So, it's not a, it's not a sugar pill. This one has side effects. And, and, and Mr. Villeneuve goes on with the sub question is who's initiating this, the patient and the neurologist? Once the patient, so the, it goes both ways. So, if there's a patient who I know will meet whatever the, the set of criteria that has been laid out, I'll talk to them about it. And if they, and they may choose to go into one of the clinical trials, they may choose, ask to do the SAP program. It's what people need to understand is once you get into the SAP program, for now, you cannot go into the any of the other trials. So, if there's a reason why your neurologist thinks that you should be trying one of the trial drugs, because something about you makes you a good candidate. They'll, they'll encourage you, but they won't, you're never forced to do one or the other. The biggest thing I've seen with the amylaxis is this symptoms that you don't get from ALS. You don't get from a Daravon or a real result that, that some people get quite badly. Okay. And, 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 um, a question for Mr. Villeneuve, um, uh, is, is, uh, um, or questioning about the, um, the exclusion criteria. Um, and in particular, the, uh, you know, the, uh, the, uh, the, uh, battle capacity pulmonary function. Why is it so important and, and what does it mean? It's a great question. Um, and we're, we're, we're a lot smarter than we were 20 years ago. Um, the reason we include it and the reason it's all, it remains in a lot of studies is we want to make sure that people are not so far into their disease, that they're actually not going to get any benefit from the trial. That they, they just, the disease is too far along for them to get any benefit. They don't make it through the end of the trial. They don't feel, you know, it's just doesn't do anything for them. Um, we have discovered that in the old days, um, cause some of us have been around for a while. Um, in the old days, um, we used to set that bar quite high. We used to say 75%, 80%, even 90%, which is just how close to your, the normal population, your breathing capacity is. Now we know that people who are at 50% may be able to do, um, very well in a clinical trial. So you'll see a range now. So for example, um, the, one of the, uh, injections, one of the injectable trials, the cutoff is 65%. The AP 101, the cutoff is 50%. So we, so a lot of patients who couldn't go into trials before can now go into trials. Cause we know that we were being too conservative before. Thank you, Angela. So, uh, a few, two more questions, if you, if that's okay with you. Um, uh, Monsieur Lapointe is asking, uh, if there, there, uh, people on studies that would actually take the three drugs. So being Rilazole, Edomavone and AMX. Not yet. So what happens is once the drug is approved, then the, and is available. Cause they actually have to not only approve the drug, but enough drug has to be made that we can give it to people without worrying about running out. Uh, once it's approved and available through the formulary. Then a company or sponsor will do something called an amendment. So that that drug is then added to what we call standard of care. There's a, there's a period of time between a drug being approved and a drug being available through RamQ. And that varies. If you have cancer, everything happens fast. The rest of us have to wait. There's nothing. We haven't been able to change that yet. Um, but the companies do recognize that a new drugs get approved. And so they, um, they do something called an amendment to allow the drug patients to go into, um, the clinical, the, they allow patients to go on the drug and still be in the clinical trial. And it happens usually first in patients who are already in the open label extension period, but then eventually everyone gets allowed to take it. Okay. Um, so I'll go quick for the last two questions. So they, they were hand raised. So, uh, from Angelica, um, uh, patient on radicava also participating in the real deceptive trial. Uh, so the cytokinetics, um, if the oral radicava is actually approved, can I switch from the IV to the oral form? Great, great question. We just had, I just was on a steering committee call seven days ago to figure out how to allow that to happen. So they're the company, the sponsors already working on that to try to figure out how to allow that switch to happen because it doesn't make sense. If, if we know it's equivalent, um, we know it's equivalent and suddenly we have the oral form. Why can't people switch? So they're trying to figure that out. So thank you so much, Angela. Merci beaucoup. Uh, we'll let you go to your precious patients. Uh, and, uh, we will continue our Q&A. Have a great night. Thank you, Angela, for your time. Uh, and, uh, thank you, Vanessa, for the, for the support, uh, technique. Thanks, Vanessa. You're the trooper. Take care. Bye, Angela. Merci. Thank you, Angela. Thank you, Angela. Thank you, Angela. La parole est à toi. Ça fait plaisir. Merci. Uh, c'est ça, je voulais juste renchérir, là, parce que certaines choses ont été dites surtout en anglais, mais... Oui. Uh, c'est ça qu'on a parlé, là. Il y a pas de problème, mais, uh, on a parlé, là, des, des médicaments, tu sais, du rillusol, qui demeure toujours pertinent en 2022. Uh, c'est important aussi d'être suivi dans une clinique interdisciplinaire. Uh, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en dehors des grands centres. Donc, les centres du CALS, euh, sont, euh, pour l'instant, Québec, Le Chum, euh, Hôpital Neurologique, Neuro-Rive-Sud et, euh, Université de Sherbrooke. Donc, c'est, donc, comme présidente, coprésidente de ce réseau en ce moment, là, je vous en parle, je peux vous garantir que c'est, euh, les endroits où vous allez trouver les soins dont vous avez besoin. Il y a d'autres personnes en région qui font très bien ça aussi, mais c'est mobiliser toute l'équipe qu'il faut pour amener les soins aux patients et c'est là. Ça, c'est la clinique interdisciplinaire, au-delà des médicaments, c'est quand même une des interventions qui modifient le plus la vie des patients. Donc, c'est important d'avoir une discussion ouverte avec vous, avec votre médecin, s'il y a des molécules dont on a parlé aujourd'hui. Donc, etaravone, rillusol et, euh, le fameux AMX 0035. Pour l'instant, l'AMX, bon, certaines personnes pourraient en avoir un programme d'accès spécial, mais il faut réaliser que le médicament a montré l'efficacité à ralentir la progression chez des patients qui, en majorité, prenaient les autres médicaments. Donc, est-ce qu'on peut espérer avoir le même effet si on prend seulement l'AMX? Peut-être pas. Pour l'instant, on est vraiment dans une thérapie d'addition, d'agir sur différents mécanismes de la SLA. Donc, c'est important de considérer ça. Donc, ben, en termes de recherche, qu'est-ce qu'on fait? Donc, au CHUM, donc ça, c'est une mise à jour, là, non exhaustive. Donc, quelqu'un a parlé des critères. Et puis, voilà. Donc, je vais vous montrer que tout le monde peut participer à la recherche. Malheureusement, peut-être pas de la façon dont vous voudriez, mais il y a plusieurs options. Donc, bien sûr, sans clinique, il n'y aurait pas de recherche. Sans vous, il n'y aurait pas de recherche, surtout. Donc, nous, au CHUM, on est trois médecins. Docteur Bottez, Docteur Garneau et moi. Docteur Garneau va bien, c'est pour ceux qui se posent la question. Ensuite, ben, ça prend surtout une équipe, comme je vous le disais. Donc, Madame Villemaire, qui est notre infirmière clinicienne. On a un orthophoniste dédié, psychologue, conseillère en soins spirituels, qui est disponible aussi. Et on a maintenant une offre en soins palliatifs qui se développe. Et une belle collaboration avec la pneumologie locale, même de la recherche dans ce domaine-là. Puis, bien sûr, ben, au besoin, on collabore avec les professionnels près de chez vous ou alors ici en personne. Pour ce qui est de la recherche, des petits changements au CHUM cette année. Donc, on a deux infirmières de recherche pour l'instant, Madame Nora Robert, qui s'est jointe à notre équipe et qui se plaît beaucoup avec notre clientèle SLA puis Micheline Grappel qui sont là. Et on a des projets maintenant à l'unité d'innovation thérapeutique qui roule bien. Donc, c'est quoi l'unité d'innovation thérapeutique? C'est une unité dédiée aux phases précoces de développement des médicaments chez les patients. Donc, c'est dans le centre de recherche du CHUM, il y a une unité qui n'est dédiée qu'à ça. C'est seulement des patients qui sont en protocole de recherche qui y sont. Donc, c'est prévu pour des protocoles qui demandent des observations parfois la nuit. Donc, vous dormez au Hilton CHUM, Hilton centre de recherche du CHUM. Donc, votre chambre dédiée, votre infirmière et même votre docteur qui est là pour s'assurer que ça se passe bien. Donc, Madame Elmer qui est l'infirmière principale dans ces deux projets. Donc, en termes d'études qui sont en cours, on fait de la recherche observationnelle. Donc, souvent, on me fait le commentaire, mais comment ça se fait qu'on n'a pas encore trouvé la cause de la SLA? Bien, on cherche. Alors, voilà. Donc, un projet qu'on a commencé dans les deux dernières années, c'est avec Suzanne Gaskin, chercheure en sciences de l'environnement, et Docteur Corinne Mann qui est chercheure plutôt en génétique des métaux, le stress oxydatif. Donc, on s'est intéressé au cuivre pour voir si c'était tester une hypothèse chez les patients atteints de SLA. Donc, on recrute des patients qui viennent à la clinique. Et merci aussi aux proches qui accompagnent les patients et qui acceptent de servir de contrôle pour notre étude. Donc, c'est simple. Dans le fond, on collecte vos données cliniques, quelques questions de plus, des prises de sang, un échantillon d'eau de la maison. C'est tout simple. Bien sûr, ce n'est pas un remède encore, mais peut-être qu'on pourra trouver une cause un jour. Bien sûr, on recueille toujours des consentements de vos données pour le registre canadien des maladies neuromusculaires. Ça devient de plus en plus pertinent du fait qu'on peut accumuler des données du monde réel de l'Ederavone quand AMX sera plus répandue. Donc, c'est des données du monde réel. Dans le fond, c'est voir, bien, est-ce que ça marche pour vrai? Est-ce qu'on est capable d'étendre ce qu'on sait des essais cliniques à des populations un petit peu plus larges ou des cas un peu plus différents? Voir si l'effet se maintient dans le temps. Donc, ça, c'est une façon que vous pouvez nous aider à trouver des arguments pour élargir, par exemple, des critères de remboursement ou juger qu'une intervention est plus utile qu'on pensait. Donc, on a nos biobanques au CHUM, la principale que je dirige avec Dr Vandevelde, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais dans le fond, on s'intéresse aux mécanismes de base impliqués dans la SLA. Donc, avec vos données cliniques, on recueille des échantillons. Il y a une banque aussi au centre de recherche où on peut inclure le don de votre cerveau pour les patients qui désirent le faire généreusement. Ensuite, on tombe un peu plus dans les études interventionnelles. Donc, du côté des études cliniques habituelles, il y a l'étude des daravones orales. Donc, on recrute des patients qui n'ont jamais reçu des daravones sous aucune forme. Et on essaie de voir si les daravones données tous les jours du mois versus 14 jours sur 28 est équivalent ou pas. Parce que dans le fond, ce n'est pas tout à fait logique d'arrêter deux semaines les traitements des daravones. Donc, on essaie de voir si en continu, si c'est aussi bien ou même peut-être mieux. Donc, c'est ça. Donc, la randomisation, le groupe auquel vous êtes assigné, c'est soit et daravones deux semaines comme si vous aviez en intravenu ou tous les jours. Donc, la manœuvre expérimentale. Donc, c'est ça que ça explique un peu cette diapo. Je suis désolée, elles sont quand même touffues. Donc, c'est un peu difficile de tout retraduire. Les doses orales ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on sait que c'est l'équivalent qu'un patient recevrait en injection. Il y a ça de particulier que c'est un projet où il y a une période d'observation des patients pour vérifier que vous êtes bel et bien éligible. Donc, c'est un pensée si bien, mais ça se discute selon selon votre cas. Est-ce que c'est une bonne option pour vous ou pas? Là encore, c'est une capacité vitale de 70%. Donc, on est quand même un peu plus sévère de ce côté-là, puis moins de deux ans d'évolution de la maladie. Il y a quelques facteurs d'exclusion qui sont relativement rares, Dieu merci. Sinon, on a parlé du RELD-Semptive. Donc, le RELD-Semptive, c'est un médicament qu'on connaît bien. On a déjà fait un essai clinique il y a quelques années. Plusieurs d'entre vous en ont peut-être profité. Alors, on revient, mais en faisant des mesures un peu différentes pour essayer de démontrer que c'est réellement efficace parce qu'on voyait un signal dans certaines populations. Donc, encore là, c'est à double insu. Ni vous, ni le médecin ne savez ce que vous recevez. Et on a les patients qui reçoivent le médicament pendant six mois et après, il y a une phase ouverte. Donc, tous les patients ayant participé, s'ils le désirent, peuvent continuer, mais cette fois-là, en prenant le médicament. On ne sait toujours pas ce que vous avez pris pendant les premiers six mois, mais vous savez que vous l'avez. Donc, ça, c'est une étude quand même assez simple. Beaucoup de mesures qui sont faites à distance également. Donc, ça peut être intéressant pour participer à une étude interventionnelle. Encore là, des critères d'inclusion qui semblent similaires aux autres essais cliniques. Alors ici, vous voyez là, c'est un 65 % de capacité vitale. Les daravones et le riluzol sont permis également. Bien sûr, un patient qui a déjà participé à une autre de nos études, des études du RELD-Semptive. Le médicament antérieur, le tirasemptive, ne peut pas participer. Ensuite, on tombe dans les essais cliniques de phase plus précoce. Donc, Docteur Gensh a déjà parlé un peu du protocole Calico. Donc, une étude où on étudie un activateur du EIF-2B. Donc, ça s'attaque à une voie de stress intra-cellulaire qui est vraiment importante. Donc, on a plusieurs experts dans le domaine ici à Montréal. Docteur Van de Velde, Docteur Durham que vous avez souvent vu. Donc, on s'intéresse à cette partie-là. Donc, l'occasion de participer à une intervention qui semble plus directe dans un processus identifié dans le développement de la maladie. Ça implique, donc c'est des petits groupes parce que c'est exploratoire. Puis, on fait quand même beaucoup de types de mesures pour voir s'il y a une preuve biologique que ça fonctionne. C'est quand même plus inclusif. Donc, moins de 36 mois depuis le début de la faiblesse, ce qui est intéressant. Une capacité vitale de plus de 50%. Donc, ça peut être une belle option pour des patients. Finalement, c'est un retour un peu sur un autre protocole, le protocole annexon. Donc, ANX. Bon, ils commencent tous par A. C'est un peu le défaut. Mais donc, on s'intéresse à ce moment-là au rôle du complément dans le développement de la SLA. Donc, le complément, c'est des molécules qu'on a dans notre sang qui nous aident à nous défendre des bactéries. Donc, c'est la première ligne de défense. Un peu comme un agent de sécurité. Il n'y a pas d'affaires ici. Comme un agent de sécurité en bas à l'hôpital. Si tu n'as pas de carte d'employé, avez-vous un rendez-vous? Et voilà. Donc, c'est un peu ça le complément que ça fait. On se rend compte que ce complément-là peut être activé dans des maladies auto-immunes, mais même dans des maladies neurodégénératives. Donc, quand on a déjà le complément qui s'accroche à un neurone, il est susceptible d'être attaqué. Donc, d'être détruit, d'être stressé. Donc, on essaie de voir si ça pourrait fonctionner en SLA. Il y a une autre molécule dans cette catégorie-là qui n'a pas montré les résultats espérés. Un essai qui avait eu lieu à Montréal. Mais celui-là semble peut-être un peu différent. Donc, c'est sûr que, encore là, il y a des risques d'infection. Mais vous êtes quand même bien protégés par des vaccinations avant le traitement. C'est un traitement en intraveineux. Encore là, un protocole qui a été modifié il y a quelques temps pour inclure les patients qui avaient moins de 3 ans de symptômes, une capacité vitale à 50%. Les autres médicaments sont permis, incluant l'AMX. Bien ça, bon, il y a des choses plus rares qui peuvent être un peu comme une surprise, des signes de maladies auto-immunes. Mais si vous n'en avez pas a priori, peut-être pas. On vous le dit assez vite pour qu'on change de plan pour vous. Finalement, un essai clinique à venir. Donc, on est très fiers du laboratoire de Dr Alex Parker qui travaille au CRCHUM. Lui, c'est un chercheur de base et qui a un système de criblage pour tester des molécules dans des modèles animaux. Donc, il y a un modèle de SLA chez les petits verts et il a été approché il y a quelques temps par la société L'Allemand pour tester un probiotique. Et en effet, ça semblait améliorer la fonction, le devenir des petits animaux. Donc, on va s'intéresser aux humains dans un essai de phase 2. Donc, on est à rédiger, entrer dans les détails pour vous offrir l'option de participer à cette recherche-là. On espère avant la fin de l'année. Voilà. Donc, c'est nos coordonnées pour nous rejoindre. On est bien ouverts à discuter avec vous de vos options pour le traitement et la recherche si le coeur vous en dit. Un grand merci, Docteur Matt. Un beau survol. Félicitations pour la subvention avec Alex. C'est cool. Donc, est-ce que peut-être lancer l'ouverture des questions réponses directement reliées à la présentation de Docteur Matt. On peut commencer comme ça, si vous voulez. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions directement au Docteur Matt. Et par ça, on peut ouvrir le plancher pour les questions qui restent dans le chat et les autres. Ça va, mais peut-être qu'à ce moment-là, moi, j'en aurais une pour toi Geneviève, qui, de M. Dupuis, qui se demande comment, pour AMX, encore une fois 0035, ils ont fait la demande, mais ça fait plusieurs mois, puis ils n'ont pas de nouvelles. Donc, comment ça fonctionne pour y avoir accès, c'était resté nébuleux. Et M. Dupuis, si jamais je reformule pas votre question comme il faut, n'hésitez pas à intervenir pour clarifier mes propos. OK. Bien, en gros, un peu comme Docteur, donc je ne sais pas, dans votre cas particulier, M. Dupuis, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est sûr que, disons, dans un programme d'accès spécial, les places ne sont pas nécessairement illimitées. Donc, premièrement, bien, c'est discuter avec votre médecin. Est-ce qu'il pense que vous êtes un… Puis c'est le médecin qui doit faire la demande, là, une fois qu'on détermine que c'est une bonne option pour vous. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un programme simple, quoique nous, du moment où on s'est mis en branle, c'est-à-dire qu'on avait fait la revue de nos patients et puis qu'on avait envoyé les papiers, je dirais, il y a peut-être eu un mois, là. OK. OK. La demande a été faite par Mathias Couillard, du Centre neurologique de McGill, puis ça fait quatre mois que la demande a été faite. Bien, bien, écoutez, je vous inviterais à discuter avec M. Couillard, là, peut-être, sur un autre forum, là. OK. OK. Merci beaucoup. Bien. Bien. Donc, il y a une question de Docteur Canuel. pour l'étude du microbiome, peut-être avoir un peu plus d'idées des critères, de la durée, etc., les critères qui vont amener à cette étude-là. Donc, les critères, c'est une étude, malheureusement, on va devoir aussi s'en tenir à des critères relativement classiques, là. Donc, une maladie de probablement moins de deux ans, une capacité vitale probablement d'une soixantaine de pourcents, et puis on projette une durée d'environ six mois. Donc, avec des contrôles aussi, le microbiome, on se rend compte, ça dépend beaucoup de l'environnement. Donc, il faut voir si, vu que vous habitez avec des gens qui partagent les mêmes expositions, un microbiome qui est peut-être semblable, peut-être pas. Donc, ça va être à découvrir, là. L'objectif primaire n'est pas un objectif clinique, c'est un objectif de preuve de concept. On a des hypothèses sur les changements dans le lipidomique, donc l'ensemble du profil lipidique. Parfait. Donc, on pourrait peut-être passer pour, on continue sur le chat, mais on va commencer à ouvrir les questions et des sujets qui n'ont pas été nécessairement traités, parce que les essais cliniques n'ont pas lieu à la clinique du CHUM et du neuro. Entre autres, il y a eu une question qui a été formulée, qui nous a été envoyée au préalable et une autre question maintenant sur le chat concernant les essais cliniques avec les cellules souches. Donc, à savoir, est-ce que le neurone ou autre essais cliniques vont être à l'essai au neuro slash CHUM? Donc, ça, c'est une première partie de la question de M. Laviolette et il y a une sous-question dans la partie écrite que je pourrais vous formuler par la suite. Peut-être, Geneviève, si tu peux commencer, puis je ne sais pas si Hannah ou Vanessa peuvent continuer par la suite pour le neuro. C'est sûr, je ne peux pas parler pour le neuro, mais disons que neurone, probablement pas. Un autre, il faudrait un projet drôlement bien monté. Ce n'est pas, disons, je pense que j'ai des idées plus intéressantes, là. Mais c'est sûr, c'est toute une saga, les cellules souches. Peut-être que David pourrait nous donner l'état des cellules, où on est l'état de nos connaissances en 2022. So, do you want some context in English, Dave, or do you got the French all right on this? I think she was saying that she probably won't be giving neurone in the near future, and that there's potential only if they were to do more work, and that regarding other stem cell trials, it's what could be out there, and I think that was one of the submitted questions as well. Yeah, so I think my gathering from the international community, as well as Canadians, which Dr. Matt is the chair of the national CALS clinicians, is that the data that has come out from the Phase III clinical trials, it's probably not sufficient for proof of efficacy. However, there's a small signal that was shown and published that may be enough for them to run another trial, if they so choose. They probably will apply anyway in the United States, but we await to see if that happens and whether or not that would be approved. But there is also, as Dr. Matt may have alluded to, a lot of questions around stories of individual people online and experiences that they've had, and that's certainly a conversation that can be had about what those mean for efficacy. In terms of other stem cell trials, there's one trial happening in South Korea that's sort of in coordination with Boston at Massachusetts General by a company called Core Stem, and that is almost fully recruited. And then we will find out from that whether or not there's any efficacy. They've got a double-blind placebo-controlled trial that is, I believe, about 116 participants. And it is simply removing of the stem cells, not putting any specific things in with them like Neuron does, and then putting them back and hoping that they have an effect. And so that is also something that is offered in South Korea. However, it's really recommended that you speak to your clinician before you ever go attempt that, because there's a lot of considerations that would have to go into it. And it's a fee to do it, a very high fee, and it's also got questions about what has been proven efficacy and safety-wise. Otherwise, there are no major clinical trials happening right now with stem cells beyond maybe early-stage ones that are happening in a few countries here and there, and they're very open-label, as was mentioned before. So there's not a real hard way to be able to tell if there's any value to them. So it continues to go forward and see what we can learn. But as of now, probably not quite as much as everyone had hoped. Hopefully something, possibly in the future. Je vais résumer un petit peu et peut-être Geneviève pour compléter. Donc l'engouement pour les cellules souches a diminué beaucoup dans la communauté. Des chercheurs, des cliniciens, les résultats d'un neurone phase 3 ne sont pas concluants. Peut-être un petit résultat qui pourrait être justifié s'ils veulent ajouter une partie à l'étude. Il y a une autre étude qui a été initiée en Corée du Sud en collaboration avec Boston. I guess c'est UMass. J'imagine, Dave, right? MGH, but I don't know if they're recreating there anymore. OK. Donc le neurone, c'était leur modification magique qui rendait les cellules souches spéciales dont on ne connaît pas la recette. Cette étude-là, c'est tout simplement les cellules souches qui sont récupérées et remises aux patients. Donc ça, je pense que leur recrutement est probablement terminé. On verra. Il y a d'autres études qui ne sont pas montées comme étant des études à double insu, placebo et tout. C'est vraiment ce qu'on appelle des open-nable. Comment on dit en français open-nable? C'est un… Écoute ouverte. Écoute ouverte. Donc la validité, l'importance de ça n'est pas claire, peut-être même questionnable. Et surtout, surtout, la validité ou les données qui justifieraient un impact positif du traitement ne sont pas claires, ne sont pas présentes. Et les coûts. Les coûts très importants, exorbitants qui pourraient être associés à ça. Donc le conseil du Dr Taylor, j'imagine que le Dr Matt va renchérir, avant toute chose, parlez-en à votre médecin, de bien vous informer. C'est une voie qui présente des risques à ne pas négliger. Tout à fait. Voilà. Je pense que ça résume. Je pense qu'il y avait une question aussi de monsieur et madame Marcille qui, en relation avec leur fille, qui malheureusement est atteinte, à essayer de savoir s'il y a d'autres pays où les études de cellules souches sont peut-être plus permissives. La réponse est oui, mais c'est probablement pas un chemin que vous voulez employer comme ça à la légère. Et c'est quand même des études, des interventions qui sont assez robustes et vous voulez pas vous lancer de la tenue comme ça. Donc vraiment, parlez-en à votre médecin et à votre neurologue avant. C'est très important. Ok, so I think that's, ça couvre la partie cellules souches. Donc je vois des questions dans le chat. Bougez pas. Merci. Non, ok, j'y arrive. Can we give you an opinion? Ok, monsieur Tam, est-ce que vous pouvez formuler une, donc, qu'est-ce que vous pensez de la technologie, le TregCell Luminology? Qu'est-ce que, est-ce que c'est efficace? Donc peut-être aussi, Jasna et Chantel, ça tombe un peu dans votre, particulièrement Jasna, ça tombe dans ton domaine d'intérêt également. Donc je ne sais pas, Geneviève, c'est au courant. Ben moi, j'ai, malheureusement, dans les congrès à cela, il y a beaucoup de choses en même temps. Mais je dois dire que l'étude des TregC, les premiers cas de, monsieur Tam, hi. So, monsieur Tam, for the first cases I've seen, the first that were presented, I was very impressed. I'm not sure how it pans out later on. Like, I know there's a trial either, probably already started. Donc, les cellules T régulatrices, en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai vu qui était incroyablement intéressant, très impressionnant. Mais est-ce qu'à ce moment-ci, dans le développement de l'étude, c'est toujours aussi prometteur, je pense. Je vais faire des experts-experts dans le domaine. So, if I can add something, is that I think there is a sound scientific rationale suggesting that TregC cells could have immunomodulatory, beneficial immunomodulatory effect. And it has been shown by Stanapel at Baylor. He was previously at Baylor. It's a methodist center in Houston. So, this is something that may have a potential effect. So, and there is a good science supporting it. So, I think that, I would think it's an interesting idea to go with it. Merci. Donc, c'est ça pour le bénéfice de tout le monde. Donc, l'idée des cellules de régulatricité. Donc, Dr. Krizz et Jean-Biermat, on mentionne qu'il y a une base scientifique qui est solide. Donc, les premières données que Dr. Krizz a pu voir à congrès, données cliniques, semblent encourageantes. Donc, c'est une avenue à surveiller. Et donc, à surveiller. Voilà. Je voudrais aussi ajouter que maintenant, la réponse immunitaire, il y a quand même une nouvelle perception comment le moduler de façon thérapeutique. Parce qu'avant, on disait juste arrêter l'inflammation de façon conventionnelle. Ça ne marche vraiment pas. Donc, c'est vraiment maintenant la tendance, c'est développer l'approche immunomodulatrice pour pousser les fonctions bénéfiques des réponses inflammatoires. Et ça, on commence un changement de garde là-dessus. Et je pense que dans les prochaines années, on pourrait peut-être avoir de plus en plus d'évidences et de plus en plus d'approches immunomodulatrices qui pourraient avoir un ajout thérapeutique assez intéressant dans la demande d'essai-là, comme elle a dit. Merci, Yassna. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que ça va faire pour cette question-là? Je pense qu'on a bien couvert. Une autre question qui revient sur le chat. Je pense que le microbiome a scéné une cloche. Il y a des autres, c'est Mme Brouillard, Mme Nantélé-Brouillard, qui indique qu'il y a des études de mécution de microbiote qui ont cours en Europe. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de collaboration avec eux afin d'accélérer les études au Canada? Écoutez, je ne sais pas d'où ça vient, cette idée-là, mais il faut réaliser que le monde blesse, c'est un tout petit monde. Donc, OK, les gens avec qui je suis ici ce soir, c'est les mêmes gens qu'on voit au Forum de Sela Canada. C'est les mêmes gens qu'on voit quand on va au Northeast ALS Consortium. C'est le même monde qu'on voit au Meeting International. On est en équipe pour ça. Il y a de la collaboration. On s'informe. Rajouter un pays à une étude clinique, ce n'est pas simple. Laissez-moi juste organiser cette étude-ci au Canada, puis après, on parlera de faire une étude internationale. Je vous promets, Mme, mais ça n'arrive pas en isolation. La petite difficulté de notre projet, en fait, nous, c'est qu'on propose une intervention. Donc, c'est une molécule en particulier, donc on ne peut pas le faire, en tout cas, pas à super grande échelle pour l'instant. Mais il y a de la collaboration, tout à fait. Puis, bien, David nous disait qu'il y a d'autres études de T-Rex qui pourraient sortir. Ça, c'est en fait, quand je disais que je n'avais pas d'énergie à mettre vraiment dans le neurone ou des cellules souches, comme beaucoup de gens l'entendent, moi, je mettrais de l'énergie dans quelque chose comme ça. Un point important, merci, Geneviève. Un point important, c'est quand on essaie d'avoir une approche scientifique, par exemple, comme le docteur Chris parlait avec les T-Rex, il y a une capacité limitée à faire des études cliniques. Il y a un nombre limité de patients excellent. Étant donné la nature de la maladie, il faut vraiment aller vers des études qui sont plus logiques, plus supportées. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Et c'est là où d'avoir un bon support scientifique pour les études devient extrêmement important. Et il y a des études qui, clairement, en avaient moins que d'autres. Donc, les cellules souches en étaient une de celles-là. Donc, ça rentre en jeu aussi. C'est qu'il n'y a pas un bassin infini de gens, heureusement, qui peuvent entrer dans une étude clinique. Et donc, c'est extrêmement important de coordonner en clinique avec la structure de la clinique, le nombre de patients et qui se présentent devant les cliniciens en termes d'offres d'outils thérapeutiques potentiels. Donc, il y a tout ça aussi en rentrant en ligne de compte. Et donc, c'est là où les cliniciens font des choix. Et il faut leur faire confiance. Je pense qu'ils font des bons choix. Donc, j'avais peut-être lancé une question à tout le monde, une question de Norm MacIsaac, un petit peu plus tôt dans le chat, si je peux la retrouver. Oui. Comment est-ce que c'est possible de savoir qu'une personne qui a la forme sporadique de la maladie a une SOD mal repliée? Donc, un lien, une base SOD misfodude dans un patient sporadique. Yassna. Je peux peut-être répondre à cette question-là. Il y avait plusieurs études qui ont été faites auparavant en utilisant l'anticorps monoclonaux qui cible protéines SOD mal pliées. Et l'expression de cet anticorps a été aussi testée chez les patients sporadiques. Donc, finalement, qu'est-ce qui a été découvert? Ça, c'était l'étude de Jean-Pierre Jullier et François Gros lui aussi. Auparavant, un groupe en SOD aussi, qui sont spécialistes de SOD mal pliée. Bob Brown aussi à UMass. Donc, en utilisant l'anticorps qui reconnaît les protéines SOD mal pliées dans le cas sporadique, ils ont été capables de détecter un certain niveau de cette protéine. Donc, ça, c'est encore controversé. Je pense que Neil Cashman aussi a été impliqué dans les études comme ça. Donc, on voit que la protéine SOD, c'est une protéine qui est très ubiquitaire. Et c'est une réponse à stress oxydatif. Mais quand cette protéine est surrégulée dans les protéines normales, dans les contextes de stress oxydatif, dans les contextes d'inflammation, et dans les contextes de stress excitotoxique, donc toxicité au glutamate, ça, c'est tous les éléments qui font partie de la pathologie des SLA. Même les protéines qui n'ont pas muté pourraient devenir mal pliées. Et ça, c'est une hypothèse. Est-ce que c'est assez pour être un cible thérapeutique? Ça, on ne sait pas, mais il y a quand même une raison. Il y a un background scientifique là-dessus qui pourrait donner raison que le traitement avec l'anticorps qui cible le SOD pourrait avoir un certain effet chez les cas sporadiques. Donc, ça, c'est l'hypothèse qui était montrée là-dessus. Et je pense qu'il y a de plus en plus, maintenant, la suggestion, que ça, c'est quelque chose qu'on peut révisiter et voir là-dessus. Donc, c'est ça, mon, la suggestion là-dessus. Oui, c'est la question. Ça soulève aussi l'autre question. Les gens qui se présentent avec une forme familiale, on va faire des tests génétiques, on va essayer d'identifier le gène qui pourrait être précurseur et tout. Mais il y a aussi des gènes qui se manifestent chez les gens qui ont la forme sporadique, mais qui ne sont pas testés systématiquement parce que c'est compliqué, ça coûte cher et tout et tout. Alors qu'il y a probablement une base extrêmement importante qui peut être exploitée, comme par exemple la SOD, comme Yasta l'a expliqué. OK, donc, parfait. Au revoir, M. Dupuis. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Une question de M. Villeneuve. Le ginseng indien a été étudié en lien avec la protéine TDP43. Est-ce qu'on a évolué dans cette voie-là? Est-ce que quelqu'un est au courant de ça? Moi, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose, quelqu'un? Is he referring to Ashwagandha, perhaps? Yes, he is. Ah, c'est Ashwagandha. Yes, he is on this one. OK. OK, voilà. Yasta. Yasta, c'est... Ashwagandha, c'est aussi un petit peu... Il y a une partie le radicaba naturel, parce que c'est un antioxydant et il y a plusieurs autres fonctions. Donc, c'est un produit naturel qui vient d'une plante aux Indes. Et qu'est-ce que c'était démontré jusqu'à date? Que dans les modèles de souris qui apportent la mutation TDP-43, aussi chez les souris SOD1, il y a un effet protecteur. Et je pense qu'il y a plusieurs fonctions. Ashwagandha, c'est un antioxydant qui cible aussi la voie de signalisation. L'NNFKPB, donc ça, c'est un peu le... Comment on dit? Un effet généralisé. Donc, cette plante-là, il n'y a pas d'effet nocif. Donc, l'autre chose, qu'est-ce qu'on peut dire? C'était déjà testé chez certains patients, mais pas d'études cliniques contre anxiété et dépression et contre maladies inflammatoires un petit peu. Et ça marche bien dans ce contexte-là. Il n'y avait pas d'études cliniques vraiment contrôlées dans les patients SLA. Donc, je ne pense pas. Il y a un commentaire de Norm Macasa qui soulève le risque ou du moins les craintes de contamination. Dans ce, j'imagine la source... La source doit être très importante, là, je pense que c'est ça. Donc, c'est un point important. Merci, Norm. Merci. Donc, je pense que je ne manque pas de questions dans le chat. Je pense que... Peut-être que David, il y avait quelque chose... Ah, David. Something to add, perhaps. You could add the scoop on... I was just going to say, I think they did actually manage to open the Withania clinical trial, the ashwagandha trial in Toronto at Sunnybrook. They're recruiting for it now. Now, it's like five years later. Five years later. So, that's the reason I didn't know if you go... Seven years later. Seven years later. So, if I look at my courriels, I think it's... Oh, oui, c'est ça. Oh, oui, c'est ça. Donc, on va avoir une réponse bientôt sur le... Bien, bientôt. C'est lancé. Donc, on va avoir une réponse là-dessus bientôt. Je pense là-dessus, le problème, c'était également avoir une bonne source de... Bonne source contrôlée de ashwagandha parce que c'est pas... Donc, ça, c'était un des issues que je me souviens que c'était le manque. Et, Dr. Canuel, c'est contamination à quoi? C'est quoi les risques de contamination? Est-ce qu'on sait? Bien, je pense que Dr. Canuel utilise le ashwagandha, je pense. C'est ça? Oui. Est-ce qu'on sait ce sont les contaminants? What are the contaminants that could, yeah, in the... Wasn't it just that the problem was majority that the active component is the width of farin? And because they needed to get a form that had a high enough purity of the active component. So, they were having, they were struggling to get a good version that they could feel was good enough to put into clinical trial. And I believe, as Yazna may have said, they also had trouble getting an adequate placebo because there was, they had to get something that matched so people could tell it wasn't the same thing. So, it went through a lot of hurdles, but it's surprising they finally got it going and I think Chantal had put it into the chat, the link if people want to look into the trial. Okay. Et Norm ajoute que la contamination, c'est les métaux lourds aussi. Okay. Okay, c'est ça. Donc, est-ce que ça dépend de source? Parce que... Peut-être, peut-être. Do you know Norm if it's source dependent? Oui. C'est ça. Donc, ça devait faire partie des défis d'avoir quelque chose d'assez pur, bien identifié, puis d'enlever les contaminants. Donc, si vous voulez, je passerais à une question qu'on a reçue par écrit avant. Peut-être rester dans la... En fait, on a tourné vers Ashwagandha, mais on parlait auparavant de thérapie génique et il y avait une question par rapport à l'étude qui est menée par Maria Gratia-Piféry en France. Donc, sur les... Bon, j'ai un blanc. J'ai un blanc. Un vecteur viral. Voilà, voilà. Merci. 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 J'étais sur les anciens, mais j'avais accepté. Ce sont des vecteurs viraux. Donc, est-ce que... Donc, j'avais lancé la question à mes collègues. Est-ce que Geneviève, il y a cela, peut-être, c'est plus dans votre corps en termes d'études cliniques et de mécanismes? Mais je peux... C'est une question de madame... J'ai gardé un peu de mécanismes. Donc, ça, c'est juste... C'est livré avec le virus, adénuant la société de virus. Donc, ça, c'est quelque chose qui commence à être utilisé dans la clinique. Donc, ce n'est pas ça. Mais l'effet, c'est comme utiliser un antisense. Finalement, dans l'oligonucléaire, qu'est-ce qui... Il fait la partie qui est thérapeutique dans ce sens-là, parce que le virus, c'est seulement le vecteur. C'est ce qui bloque le... Ici, l'exon 2 de protéines SOD. Donc, il précipite de dégradation de SOD muté. Donc, finalement, comme le résultat, on va avoir le moins de SOD muté. Donc, finalement, le même résultat qu'on voit avec les thérapies antisense oligo. Donc, c'est à peu près ça. C'est équivalent. Est-ce que ça sera mieux avec thérapie génique? Ça, je ne sais pas. Si on peut juste livrer antisense... Qu'est-ce que je trouvais intéressant? J'ai gardé un peu cette étude-là. C'est qu'ils sont ciblés de... Ils sont utilisés de deux façons de livrer le virus. C'était une phase intrasystémique et l'autre, l'autre, enfin, intratécale. Donc, ça, c'est comme un effet synergique. Donc, c'est un peu ça. Mais le end result, on peut dire, c'est très semblable suite à une thérapie antisense. C'est ça, diminuer le niveau de sortes mutées. La question, c'est quand sera efficace. C'est ça. Il faut, je pense, commencer plutôt presque présymptomatiques si on sait qu'on pourrait porter la mutation. Jeanne-Dia, avais-tu des commentaires du point de vue clinique? Peut-être la comparaison, l'utilisation de vecteurs viraux versus les antisenses, peut-être en termes d'efficacité, de sécurité, de tolérabilité. Bien, en fait, je pense qu'on est au début de ces deux thérapies-là. Les vecteurs viraux, quand on essayait ça au début des années 2000, il est arrivé des incidents. Ça n'était pas toujours nécessairement bien toléré. Je parle d'autres maladies que la SLA. Mais c'est sûr que le but d'aller avec un vecteur viraux, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin de répéter le traitement. Donc, si on prend le… And David, you can interrupt and comment if I choose off me. I think, je pense que le but d'aller avec un virus, c'est que peut-être la thérapie est plus permanente, alors qu'un oligonucléotide, il faut répéter tout le temps. Donc, les intervalles sont environ aux trois, quatre mois dans les essais cliniques. Donc, je pense que ça va être ce qui fonctionne. Il y a Bob Brown à Boston University qui avait fait un essai clinique. Un tout petit nombre, donc un patient qui avait… En fait, il y avait quand même des effets secondaires, mais ça aussi, c'est une chose impressionnante que j'avais vu dans ma vie. Mais c'est en termes d'effets cliniques, mais c'est un cas. Donc, oui, j'ai vu le film, oui, c'est ça. Oui, effectivement, je me rappelle, c'était… Oui, c'était fait… On a vu ça. Oui, c'est ça, c'était un film. Oui, c'était impressionnant, en fait. L'autre chose aussi, c'est qu'avec l'approche virale, c'est qu'une fois que le virus est entré, bien, lui, il va continuer de fonctionner. Donc, on perd un peu le contrôle. On veut empêcher un mauvais mécanisme de prendre place, mais le virus, lui, il rentre, il fonctionne. Et donc, on n'a plus le contrôle de notre vecteur sur ce qu'on veut faire. Et donc, ça, ça fait partie des défis de la technologie pour arriver à bien contrôler, pour que ça devienne un médicament contrôlé. Parce que le virus, lui, il rentre et puis, bien, il fonctionne. Il se reproduit, il se reproduit. Puis un adénovirus, comme on l'appelle, bien, lui, il se lance. Et donc, ça peut être un souci pour la vie des cellules et tout par la suite. Donc, je pense que ça fait partie des défis de la technologie. Peut-être des résultats qui expliquent un peu les résultats, les effets secondaires dont le Dr. Matt parle aussi. Ok, super, merci. Sean. Oui, oh, yes, go ahead. I would just quickly add that the work that Jean-Vievre mentioned about, that Dr. Matt mentioned about Bob Brown is a company called APICBio. So, you can look this up. They are looking into a, starting a phase one clinical trial with the AAV-9. And I think they've done a little bit of work with the AAV-10, which is what the scientist in Italy had done. And then there's another company you can look up called Voyager Therapeutics, who are also doing SOD1 AAV therapy that is trying to get to clinical trial in the next year. So, that's another one to keep an eye out for. If it's interesting, given all the caveats that you just heard about AAV-9 and giving it to adults and the benefits and the risks. Would you mind putting those in the chat, Dave, for people to refer to the three studies that you mentioned? Thanks, thanks. Donc, Dr. Taylor mentionne trois études qui sont en début, qui vont utiliser les AAV. Donc, voilà, c'est dans le chat. Donc, si vous voulez y référer, pour avoir une idée de ce qui se passe. Donc, on va avoir une idée, j'espère que c'est des études bien montées, donc on va avoir une idée vraiment si ça fonctionne et quelles sont les limites, avec les craintes pour ça. Thanks, Dave. On va changer un peu de registre. Je retournerai aux questions écrites. C'est une question vraiment importante. Souvent, dans l'étude clinique, c'est les patients dont la maladie progresse rapidement ou lente et les impacts dans la façon dont les études cliniques sont menées. Donc, la question d'Angèle, qui est une proche aidante, ou j'oublie, en tout cas, mais Angèle, désolé. Donc, les patients qui ont la forme lente, comment les inclure dans une étude clinique? Quand est-ce que ce sera fait? Donc, un peu l'aspect que ces patients dont la progression est plus lente sont peut-être moins susceptibles d'entrer dans des études. Donc, peut-être, Geneviève, est-ce que tu veux te lancer dans cet aspect-là? Oui, je peux commencer. Donc, c'est sûr que quand on fait un essai clinique, puis, tu sais, vous nous le dites aussi, on ne trouve pas les choses assez vite. Donc, il faut mettre les conditions pour réussir à voir un changement. Donc, on sait dans des données de registre que les patients SLA, jusqu'à 25 % des gens peuvent avoir un plateau de six mois dans leur score fonctionnel, comme le LSFRS. Puis là, pour l'instant, puisqu'on n'a peu, pas de biomarqueurs qu'on utilise pour faire le suivi de l'effet clinique de nos interventions, bien, on utilise cette échelle fonctionnelle-là. Il y a jusqu'à 10 % des patients qui peuvent même avoir un genre de stabilisation sur un an. Donc, les scores ne changent pas beaucoup. Donc, vous pouvez imaginer si on se retrouve avec des patients qui ont une forme très lente, puis qui sont dans le groupe placebo, bien, notre groupe traitement n'a pas l'air beaucoup mieux. Donc, ça ne démontre pas un gros changement. À l'inverse, on pourrait dire qu'une thérapie fonctionne, alors qu'il y a beaucoup de patients qui étaient dus pour progresser lentement, qui sont dans le groupe intervention. Puis dans le groupe placebo, on a des gens qui progressent rapidement. Donc, il y a des mécanismes qu'on peut utiliser pour essayer de balancer ces groupes-là. C'est avec le nombre aussi qu'on réussit. Plus on a une grosse étude, plus on va effacer cet effet-là. Mais c'est sûr que si la maladie n'est pas due pour évoluer sur la période de six mois pour avoir la réponse, bien, c'est moins intéressant d'avoir des patients qui ne progressent pas. Puis c'est sûr que ça provoque des enjeux, même moi comme médecin, des protocoles comme le protocole d'étarabonoral où il faut démontrer une certaine progression. Il est quand même embêtant parce que des gens vont me dire « Oui, mais si je ne progresse pas, qu'est-ce qui m'arrive après ces huit semaines? Donc, en tout cas, ça se discute, des façons de mitiger les conséquences. Mais malheureusement, c'est ça. Ensuite, on appelle SLA peut-être plusieurs maladies différentes. Donc, c'est probablement en sous-classifiant les patients qu'on pourrait peut-être réussir à avoir des réponses. Puis aussi, bien, avoir des biomarqueurs, des choses qui vont nous montrer qu'il y a une efficacité biologique à ce qu'on fait, qu'on est en train de changer le cours des choses. Ça paraît peut-être pas cliniquement, mais on le voit. En sclérose en plaques, bon, ils ont les « plaques », entre guillemets, donc des tâches dans le cerveau. Donc, le patient n'a pas nécessairement, pendant la période de l'étude, une poussée. Il ne va pas développer une nouvelle paralysie, un nouvel engourdissement. mais on va voir qu'il y a plus ou moins de plaques. Donc, ça nous prend notre biomarqueur en SLA pour ça. Je ne sais pas, il y a probablement d'autres personnes qui ont des idées, des pistes de solutions à cette difficulté. Je pense que tu as touché au point. Je pense que maintenant, un des points très, très chauds en SLA, c'est vraiment l'identification de biomarqueurs, que ce soit des biomarqueurs, diagnostiques, prognostiques et tout. et tout, on n'en a pas. Il y a les neurofilaments qui semblent résister les tests et qui vont probablement devenir officiellement un biomarqueur. C'est près de l'étude sur les antissances qui ont montré qu'ils étaient capables de contrôler le niveau de neurofilaments qui avait un effet bénéfique, etc. Donc, ça nous prend des biomarqueurs et être capable d'avoir des biomarqueurs qui sont précoces, des biomarqueurs qui vont voir justement l'effet d'un médicament et tout, et tout. Et il y a une énorme activité de recherche pour identifier les biomarqueurs avec toutes les nouvelles technologies moléculaires. Donc, on ne rentrera pas dans le détail, mais qui sont extrêmement puissantes. Et il y a énormément de travail qui se fait là-dessus. Il y a des appels d'offres au Department of Defense et ALS Association qui sont strictement dédiés à ça, donc pour des essais de recherche pour identifier des biomarqueurs. Donc, dans les prochaines années, il faut absolument qu'on arrive à pouvoir en identifier. Le problème, c'est qu'une fois qu'on les identifie, il faut les valider. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ça prend du temps, ça va prendre des essais cliniques, mais une fois qu'on a ça, ça va devenir extrêmement puissant pour justement aider à supporter les essais cliniques pour un médicament potentiel, pour un traitement potentiel. Donc, ça, c'est une lacune qu'on a, l'outil qui nous manque, mais il y a énormément de travail qui se fait là-dessus. Ça fait que peut-être ce que je dirais parce que le docteur Matt a touché, je pense que c'est le point central. Parce qu'une fois qu'on a un marqueur, bien, peu importe la durée, on va suivre le marqueur. Alors que vous ayez une progression lente ou rapide, on va pouvoir le suivre. Si on n'a pas de marqueur, avant, on n'a pas de référence. Donc, on ne sait pas ce qu'on fait. Ça, c'est un point où on sent qu'il y a un travail très fort. Je ne sais pas si les autres ont un commentaire à ajouter là-dessus. Non, ça va. Il y avait une question dans le chat. Est-ce que, donc, c'est M. Sarrazin, est-ce qu'il y a des études sérieuses sur la L-sérine, l'acide aminé, le petit acide aminé, la L-sérine? I don't know, Dave, I see you reacting. I would only say that it is not a controversial topic as to whether there's an effect and why L-sérine might be something that might be used, but there is a gentleman in the U.S. who really champions this idea named Paul Cox, P-A-U-L-C-O-X, if you want to look it up. He has tried to get clinical trials going a number of times. I'm not sure where the current status of that is, but it has not been something that's been pushed heavily, I think, from a, I see this as a serious study from a pharmaceutical company in terms of driving that forward too much. Someone may have other information but it's still a hypothesis that's out there for some and it could be something, but it's also something that's not as widely embraced maybe as other things that you will see more commonly. So, it's controversial. The answer, the answer simple to your question is no. There's not really serious studies. There's a port of drapeau, a port of flambeau in the United States who push very hard on the idea but, let's say, in the community, it's not an aspect that receives a lot of support. So, there's been several attempts to launch these studies cliniques who don't seem to have have been fructible. even the mises on pied of the clinical doesn't seem to have been done. So, the answer to your question is not really. I don't see any other questions on the chat. Okay, I think I'm at the jour. So, I'll go to another question who was envoying before, again, by Angèle. Is there going to a reméd that will not only will freine the progression of the maladies, but also could regenerate the cellules? So, on revient peut-être a little cellules suches. So, is that in in the disease, they are not normally remplac so, is there a treatment? And I open the question to everyone. I think that all the panelists have an opinion or an opinion there on. So, it's based on the data scientific. So, we can do a survey. I don't know who wants to lancer on the panel on this idea. is can we the neurons in the cortex and the cortex? Are you asking if anyone else wants to speak about regeneration? The only thing I would add is that there is there are two people that I know of and I think some of us would know that a gentleman in the US named Don Cleveland has looked at trying to turn the support cells around the motor neurons inside a mouse into motor neurons that could reconnect because they would be found in the same regions as your neurons but we don't know if that's possible and in some way you're almost trying to reconnect to metro stations with a subway in it that is not working and still try to connect it so it's hard to fathom if we can do it but you never know what we can do in 10 years or five years time I think and I didn't understand what Richard's I've been following most of it so if I've contradicted just to say some people are trying but it seems very daunting but who knows I guess hopefully and then there are other ways in which perhaps people there's a study in Europe that had been tried to put stem cells very close to and Richard this would be you who would know this better but close to a neuromuscular junction to see if it could bridge a gap or something but I don't think those even got too far towards the clinic so it's a very daunting task so in resumé what Dr. Tellu mentioned is that there's a researcher in the United States who is one of the important in the SLA and cancer in Cleveland who has tried to manipulate the cellules support throughout the cellulial and to try to reform to complicate plus ou moins fonctionner et le défi c'est pas juste de remettre de recréer un neurone mais le neurone faut qu'il soit connecté il faut qu'il soit relié à ses bons partenaires et qu'il reçoive les bons partenaires et là ça devient une tâche monumentale et présentement la science on ne voit pas comment on pourrait faire ça est ce que ça peut arriver un jour peut-être mais maintenant la technologie rend ça vraiment très difficile Chantel you wanted to jump in I was just going to say you know really the goal is for us to find biomarkers or ways that we can identify and you know ALS early on to prevent the loss of motor neurons so moving one step earlier in the detection phase and early diagnostic phase so that we don't have to hopefully deal with loss of motor neurons so I think there's a lot of effort towards that to the early detection and prevention of loss of motor neurons c'est oui de de essayer de recréer de remettre des nouveaux neurones les remplacer mais idéalement si on peut intervenir plus tôt avec les biomarqueurs bien là on aurait moins de morts neuronales et donc ça serait beaucoup plus facile de gérer le système on n'aurait pas à les remplacer parce qu'on voudrait les empêcher de mourir donc c'est plus vers ça qu'on s'en va effectivement que d'essayer de remplacer quelque chose qui est mort et dont on a perdu les connexions ce qui serait difficile à faire mais si on peut intervenir beaucoup plus tôt donc les neurones ne sont pas encore morts donc on peut protéger leur survie les assurer leur survie et donc à ce moment-là on n'a pas à se casser la tête à les remplacer essentiellement est-ce que je ne sais pas Geneviève Yassna est-ce que vous avez d'autres j'ai mon truc je pense Richard qui va être occupé là-dessus parce que le truc c'est il faut savoir quand le temps de l'apparaissance clinique de la maladie les neurones ne sont pas morts c'est pas ça mais il y a 60% de neurones entre 50 et 60% de neurones qui sont dénervés déconnectés au niveau de jonction neuromusculaire donc c'est ça c'est une perte de fonction en première et le neurone reste vivant pendant assez longtemps donc la question c'est comment les reconnecter et ça je pense c'est ton problème merci merci donc je pense c'est ça Chantal dit aussi c'est le traitement précoce parce que quand on garde une souris ce n'est pas le modèle idéal mais il donne quand même un bon on peut garder on poursuivre la progression de maladie et les neurones le corps neuronal reste stressé mais vivant pendant un bon bout de temps c'est ça mais si on essaie de reconnecter et trouver les reconnections fonctionnelles parce que si ça n'arrive pas et ça c'est le premier signe de maladie les neurones vont mourir éventuellement mais il y en a comme le time window of opportunity qu'on peut les reconnecter et régénérer je ne sais pas comment est-ce que ça va être régénéressant ce n'est pas ça vraiment mais comme les plagués donc c'est un peu ça les neurones doivent être plagués sur les cibles pour que ils restent vivants donc c'est ça écoute je vais prendre la balle au bon oui tout à fait donc c'est notre programme de recherche c'est d'assurer que la connexion des neurones de la moelle épinière avec les muscles demeure intact et fonctionnelle et je vais en profiter nous aussi un peu comme docteur Matt et Parker nous on vient d'avoir une subvention pour partir un essai clinique justement qui va cibler les gens de son neuromusculaire essayer de les maintenir fonctionnels donc à partir des travaux qu'on avait fait dans le laboratoire donc ça on espère bon là c'est le je vois Hannah est là en ligne on travaille très fort à mettre ça en place et on espère avoir débuté le recrutement des premiers patients à la fin de l'année aussi et c'est exactement le but c'est ça c'est de garder le contact du neurone sur la fibre musculaire pour les garder fonctionnels et nos résultats précliniques donc avec les modèles animaux montraient que même si on ciblait la jonction de l'eau musculaire on était capable de maintenir le nombre de motoneurones donc de les garder en vie beaucoup plus longtemps exactement ce que Yasuna expliquait donc si on est capable de maintenir le contact en fonction les neurones sont moins stressés sont moins attaqués et survivent plus longtemps donc c'est une autre stratégie et j'avais hâte de vous en reparler davantage plus tard dans l'année il y avait une autre question et on arrive au bout de notre liste une question de madame palardi comment savoir si les perfusions de radicaba donnent des résultats positifs je pense que c'est une question pour tout taillé pour docteur vent donc le le traitement de radicaba il faut il faut réaliser que ce que ça a démontré c'est un ralentissement de la progression donc ça progresse encore malheureusement mais moins vite donc c'est quelque chose de difficile à apprécier docteur wendy johnston dit c'est un peu quand on roule à 120 km sur l'autoroute quand on lève le pied puis qu'on tombe à 105 est-ce qu'on apprécie tant que ça la différence ben oui quand c'est mon mari qui conduit parce qu'il conduit vraiment proche des gens mais sinon on s'en rend pas compte moi je donne ma conférence du bureau fait qu'il m'entend pas je peux me permettre de faire des choses comme ça mais donc habituellement si on passait de 120 à 105 km sur une route très régulière on s'en rendra probablement pas vraiment compte donc c'est voir pour vous qu'est-ce que ça change donc il y a il y a des fois des patients qui vont nous dire que les semaines où ils sont sous traitement ils se sentent plus énergiques ils se sentent mieux c'est pas un effet attendu mais ils aiment ça il y a des patients au contraire qui vont nous dire non plus ça va pas bien ces semaines donc ça va être un peu votre appréciation de est-ce que votre maladie progresse moins vite aussi c'est quoi vos attentes par rapport au traitement aussi c'est quoi vos objectifs donc il y a des patients qui se disent ben moi le jour où je serai plus capable de faire telle activité ben la vie ne me plaira plus et puis ça va être jaugé ça en discutant avec votre médecin c'est sûr que le programme de support patient est quand même pas mal facilitant pour le radicava mais c'est quand même un investissement de temps d'énergie pour vous donc des moyens qu'on peut faire ben c'est un peu ce qu'on fait par exemple dans la qu'on veut faire avec le CMDR ben c'est le registre canadien c'est mesurer l'évolution de la SLA avant radicava puis après donc vous pouvez comparer la dernière fois que vous pensiez que vous étiez normal puis quand vous avez commencé le radicava donc voir combien de temps il y avait puis combien vous aviez progressé sur cette période-là puis voir à partir du moment où vous commencez le radicava puis jusqu'au moment où vous vous posez la question est-ce que j'évolue plus vite moins vite on peut le faire en bureau probablement que c'est ça qui va arriver avec le CNDR c'est avec les échelles fonctionnelles l'ALSFR-SR qui n'est pas parfait malheureusement donc ça c'est le fameux questionnaire d'une douzaine de questions que vous faites plus ou moins formellement en clinique ou en visite de recherche donc il y a des effets plafond donc le patient est capable de marcher sans aide oui mais il n'est plus capable de courir mais ça c'est encore un 4 même s'il est encore capable de marcher puis il y a des effets plancher bien je suis capable de me tenir debout mais je suis capable de bouger mes jambes mais la visite suivante bien je les bouge encore mais moins donc ça reste le même score donc ça sera pas parfait non plus mais ça peut être un paramètre qui peut vous aider à prendre un choix pour vous merci docteur je ne vois pas d'autres questions sur notre chat est-ce qu'il y a des gens qui auraient d'autres questions commentaires on a encore un peu de temps on est ici avec vous profitez-en sinon c'est pas plus grave que ça on repasse au travers donc Mme Landry qui dit intuitivement il semble invraisemblable que ralentir la progression n'améliorerait pas aussi l'espérance de vie donc le lien entre la progression et l'espérance de vie ou une question ça a juste pas été mesuré donc pour le radicava il n'y a pas vraiment de mesures directes qui ont été faites dans l'étude par exemple pour AMX 0035 on a mesuré mais c'était pas l'analyse primaire le but premier c'était de voir est-ce que ça ralentit l'évolution puis dans le deuxième article avec des données de suivi ils ont pu établir que l'espérance de vie semblait allongée dans environ six mois je pense donc madame palardi qui qui pardon excusez-moi c'est pas ça que je voulais faire qui demande si c'est stable depuis six mois donc que doit-on en penser ben c'est ça c'est donc on sait qu'il y a un certain pourcentage de patients qui peuvent avoir des plateaux apparents mais si on avait un biomarqueur on pourrait dire est-ce qu'on corrige la situation est-ce qu'on a moins de signes de pertes de neurones c'est ça donc ça dépend aussi comment l'ASLA évaluait avant est-ce qu'elle évoluait rapidement puis là c'est stable ou est-ce qu'elle a toujours évolué plutôt lentement donc c'est c'est à regarder avec le médecin traitant je pense merci docteur Matt donc je ne vois pas d'autres questions peut-être avant de terminer on m'a demandé de vous représenter la dernière diapo du neuro pour le contact donc docteur Matt a mis les coordonnées dans le chat je vois pardon je vois une autre contact qui est donc la partie neuro donc Vanessa vient de donner ça il y a une question de madame qui dit j'ai bien compris pour prendre un radicava il faut avoir essayé un autre médicament avant non pas nécessairement dans le fond les options de traitement disponibles au Canada actuellement c'est le riluzol puis le radicava donc les critères pour le radicava sont comme pour qu'il soit remboursé sont quand même un peu limitants et puis aussi il faut voir si ça vous convient mais pour le mais le riluzol dans le fond vous sortez du médecin avec votre prescription puis vous pouvez aller à la pharmacie c'est une affaire de 24-48 heures puis ils vont l'avoir en stock les critères de remboursement aussi sont beaucoup plus larges donc c'est pas tout le monde qui tolère cependant le riluzol c'est un médicament qui peut avoir des effets secondaires digestifs des anomalies de la formule sanguine des anomalies hépatiques donc je pense que sauf intolérance habituellement la recommandation c'est de tout prendre mais on réalise bien que pour des patients c'est pas faisable il y a des conditions médicales qui font que c'est pas possible merci beaucoup donc peut-être en conclusion je vois que Vanessa a mis le contact pour pour le neuro et pour l'étude Niels aussi merci beaucoup Anna donc c'est un peu ce qu'on me demandait de faire thanks Anna donc vous avez les contacts pour les deux cliniques le CHUM et et le neuro bien sûr je voudrais remercier chaleureusement les membres du panel pour votre générosité encore une fois votre pertinence c'est grandement apprécié c'est extrêmement précieux de pouvoir passer de l'information validée et soutenue et avec un contenu scientifique donc c'est précieux pour pour les gens qui vivent avec la SLA et leurs proches et donc merci merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là c'est extrêmement apprécié merci à l'équipe SLA donc Kate Kate Bush qui qui était patiente parce que je retournais pas ses courriels assez rapidement parce que la 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 tourne trop vite parfois qui était extrêmement important pour organiser tout ça et à l'équipe SLA qui en a quelques-uns qui sont en ligne ce soir et je voudrais les souligner donc il y a Clara qui est une nouvelle recrue Christelle Christelle Coadio je sais pas si elle est on and off mais encore une fois merci Joannie Claudia Nadine et Véronique aussi qui sont là donc tout ça est possible parce que vous avez une super équipe et c'est le Québec qui nous appuie dans ces démarches-là alors merci à vous et donc ça clôt la partie scientifique je repasserai la parole à notre chère présidente Susan peut-être Claudine aussi qui aurait des mots quelques mots à dire alors merci encore une fois et à la prochaine merci beaucoup à toi Richard à tous nos panélistes ce soir franchement franchement I can't add anything really more than Richard has your time is invaluable votre dédication your commitment to the cause I just thank you on behalf of our entire community merci 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 beaucoup et puis j'aimerais juste également remercier tout le monde et demain nous avons notre AGEA à midi si vous voulez vous inscrire le lien est sur notre site web on va partager nos résultats de l'année passée ainsi que de parler un peu qu'est-ce qui va nous attendre en 2022 mais si vous pouvez pas venir continuer à nous suivre sur nos pages Facebook de lire nos infolettres d'appeler la société nous sommes là pour vous et merci à toute l'équipe et tous nos panélistes et Richard bien sûr merci à vous tous et bonne soirée merci bonsoir au revoir tout le monde portez-vous bien prenez soin de vous merci